Démocratique du Congo, la CENI, entendez, Commission électorale nationale indépendante, a fait une annonce ce samedi aux participants au dialogue national pour intégration dans l'accord politique. A conclure, Corneille Nonga a l'intention de convoquer l'électorat pour la présidentielle des législatives nationales et provinciales en novembre 2017. Et pourtant, les experts de l'OIF et de l'ONU sont de notre avis. Il faut à la CENI six mois maximum après le 31 juillet 2017 pour organiser les trois scrutins. Quel bilan tirer de ce dialogue après déjà un mois ? République démocratique du Congo floue autour de la date des élections. La preuve de la partialité des institutions en charge du scrutin. La question sera posée, premier débat du jour, sur angle de vue. Ensuite, au Burkina Faso, près de 6 000 personnes ont manifesté ce samedi à Rio, dans le centre du pays pour demander la libération de Dibril Ipene Bassolet, l'ancien chef de la diplomatie du pays. Il réclame la justice et la liberté pour Bassolet, qui pour eux n'est qu'un détenu politique de la transition et le premier prisonnier politique du pouvoir actuel. Ils sont aussi solidaires de l'ancien premier ministre Lucas Adolfo Tiao, emprisonné mi-septembre pour haute trahison. On fera un point si le timing, le permis de la sortie en fin de semaine écoulée du procureur de la République sur ces affaires. Burkina, affaire Pouchmonke, dit Willy Pene Bassolet, premier prisonnier politique de l'après Compaoré. Second débat du jour sur angle de vue. La grille qui permet d'analyser l'actualité sociopolitique sur le continent africain. Voici d'abord le flash, le résumé de l'actualité marquante sur le continent. Le président sortant du Cap-Vert, Joaquim Carlos Fonseca, a été réélu comme prévu dimanche au premier tour avec plus de 70% des voix à l'issue d'un scrutin marqué par une abstention de plus de 60% selon des chiffres officiels partiels. Au total, 314 000 résidents de l'archipel et 47 000 Cap-Vertiens vivants à l'étranger étaient appelés à voter lors de ce scrutin. Le premier ministre gabonais Emmanuel Isso Zengonde a annoncé dimanche soir la formation de gouvernement où quelques personnalités de l'opposition font leur entrée. L'équipe composée de 40 membres se voulait largement ouverte aux forces vives de la nation et compte un peu plus de 30% de femmes à préciser le premier ministre lors d'un point de presse au palais présidentiel après plusieurs jours de tractation. En Éthiopie, 52 personnes sont mortes dimanche dans un mouvement de foule lors du traditionnel festival Oromo-Irisha dans la ville de Bishoftou au sud d'Addis-Ababa selon le gouvernement régional Oromo. Ce gouvernement a expliqué dans un communiqué que des violences avaient éclaté lors de ce festival en raison de l'action de forces irresponsables. Le gouvernement fédéral éthiopien avait auparavant fait état de pertes en vies humaines sans les chiffrer. La République démocratique du Congo floue autour de la date des élections. La preuve de la partialité des institutions en charge du scrutin. Premier débat du jour qui prend place juste après ceci. Pour en parler à mes côtés sur ce plateau, Maître Alain Oronla, Wokao Barro de Cotonou, c'est au BD Maître Oronla. Bonjour. Bonjour, Joanne. Face à vous, dit nous, Steve Poton, juriste, internationaliste. Steve Poton, merci d'accepter notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Un premier question pour vous, Steve Poton. La CENI, au vu de son agenda, a dit ne pouvoir tenir les trois scrutins qu'en 2018. N'est-ce pas là faire preuve de réalisme ? Oui, je pense que là, d'abord, c'est faire preuve de réalisme. Faire preuve de réalisme en ce sens que la situation en République démocratique du Congo aujourd'hui est une situation qui échappe au cas de l'Union européenne congolais. Simplement pour la raison que, d'abord, de 2013 à 2016, il y a eu une série de résolutions des Nations unies qui ont intervenu sur la situation sociopolitique au Congo. Et dans un état normal où la constitution marche, où les institutions de la République fonctionnent, c'est une exception que de constater que le pays, la situation sociopolitique du pays, ne régie pas un droit international qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire les actes du Conseil de sécurité des Nations unies. Donc, il faut constater un handicap, d'abord, institutionnel à ce niveau. Et ce n'est rien d'autre que le prolongement de cet handicap institutionnel, qui est la situation actuelle et qui, en quelque sorte, conclut par la position aujourd'hui du Séné qui estime qu'il ne peut plus organiser les élections dans le cadre constitutionnel. Oui, c'est fait preuve de réalisme parce qu'il n'y a personne aujourd'hui au Congo qui peut dire, avant 19 décembre, je pensais, ou bien avant 19 décembre, la date où le mandat de l'actuel président va finir. Et il n'y a pas cette personne à République démocratique du Congo aujourd'hui qu'on peut organiser les élections. Ce n'est pas possible. Donc, c'est fait preuve de réalisme. Maître Aléoroula, Kornay Nanga demande 504 jours à partir du 31 juillet 2017. Il n'y a rien de nouveau à l'horizon puisque l'capacité d'organiser les élections qui a été mise en avant pour engager les manœuvres dilatoires, et j'irai un peu plus loin que ce que dit Steve, ce n'est pas réaliste, c'est surréaliste. C'est-à-dire que le piège est en marche. La CENI, qui a réussi à organiser l'élection des gouverneurs ou des vice-gouverneurs, qui a organisé l'élection et la réélection du président Kamila, est aujourd'hui incapable, pour des raisons avérées, d'organiser les présidentielles aujourd'hui. Je dirais, trêve de commentaires, ce n'est pas là la difficulté. La difficulté, c'est de savoir à qui profite le crime et qui a commis ce crime. Et est-ce qu'on ne doit pas tirer les conséquences de ce forfait ? Je pense que c'est autour de ça que les questions se posent. OK, d'accord, aujourd'hui, la CENI est incapable d'organiser les élections, mais cuide du respect de la Constitution, car aucune réalité n'a vocation à échapper au cadre institutionnel, au cadre constitutionnel. La bête preuve en est que le président Kamila a pris la précaution d'inviter le Conseil constitutionnel à proroger son mandat jusqu'à ce qu'un nouvel élu se présente au peuple congolais. Et je crois que nous serons en plein dans la problématique du jour, à savoir la complicité, la partialité des institutions. Et là, je pense que je ferai des développements un peu plus croustillants. On parle quand même de 46 millions d'électeurs potentiels. Ce n'est pas rien. On parle d'un pays-continent. Aujourd'hui, l'arrêt des Congos en l'État a quand même besoin de temps pour organiser les élections. Mais à contrario, les experts de l'OIF et des Nations Unies estiment que le délai demandé par la CENI est un délai totalement illusoire. En réalité, ce n'est pas les experts. Les experts, encore moins de l'ONU, qui seront chargés d'organiser les élections. L'institution qui sera chargée de l'organisation matérielle, logistique et juridique même des élections estime qu'elle a besoin d'un certain nombre de temps. On ne peut que s'en tenir, malheureusement, à cette institution. Sinon, si demain il y a problème, l'institut risque de dire « Ah, j'avais demandé beaucoup plus de temps, on ne m'a pas accordé ce temps ». Ce que je voudrais dire, on peut aller par rapport au raisonnement de Maître Roux-là, il faut aller loin. À qui profite le crime ? Évidemment. C'est un débat qu'il faut vider. Mais le crime ne profite pas au peuple congolais. Le crime profite, bien évidemment, à la classe politique congolaise qui se préoccupe beaucoup plus de quel poste je vais occuper que de ce que je vais faire pour que mon pays asse de l'avant, pour que mon pays emprunte la voie du développement. Et j'irais encore plus loin en disant quoi. Prenons le personnage central. Le bruit d'un Joseph Kabila. Joseph Kabila, pardon. Mais il a pris le pouvoir comment ? Nous parlons comme si nous sommes en face d'un démocrate qui a été élu et qui a été élu mielusement par la Constitution et qui doit respecter les institutions. Mais avant de prendre en main l'un des plus grands pays de l'Afrique, je vous ai désolé, Kabila, je le respecte un peu, mais quand même, il n'a peut-être pas la capacité de diriger une province en LDC. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Il n'avait pas la capacité de diriger une province en LDC avant de devenir président d'un pays continent avec les ressources que vous imaginez avec une population aujourd'hui qui avoisine environ 75 millions. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, on est en train de souhaiter que ce même personnage quitte constitutionnellement le pouvoir. Ça va être difficile. Pour vous, c'était l'heure. Bon, c'est pas l'heure. Je le souhaite pour le peuple congolais. Mais c'est là où je dis que la classe politique congolaise a un rôle très, 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 très prépondérant à jouer. Et ça rentre dans ma ligne aujourd'hui qui est de ce que de commencer, au lieu d'appeler à la responsabilité des pouvoirs en place en Afrique, commençons par appeler à la responsabilité des opposés. C'est pourquoi moi, je suis tout à fait fier d'être béninois au-delà des autoflagellations que nous faisons au Bénin, sexuellement, nous avons une situation meilleure à comparer avec d'autres. Parce que je ne comprends pas comment. C'est juste, toujours à la veille des élections, que vous sentez réellement qu'il y a des oppositions dans les pays africains. Qui disent, bon, mettons-nous ensemble. Ils doivent partir. Eux tous savaient le problème des 10 millions d'électeurs qui étaient là. Ils sont tous, quand ils se désignent au Parlement pour aller occuper des postes dans la CENI, ce qui leur préoccupe, ce sont les avantages que je vais avoir par rapport à ce poste. C'est des calculs qu'ils faisaient immédiatement. On ne voit pas, attention, quelle est la dimension colossale de la tâche. Et on est en face de la réalité. Je vais terminer en disant la seule chose qui peut sauver aujourd'hui la République démocratique du Congo, ce n'est pas l'Union africaine. Ce n'est pas l'ONU. C'est la classe politique congolaise. Moi, j'ai encore, je prends ma témoin, il y a quelques jours, on a vu en Colombie les facs déposer les armes. Et il y a une phrase célèbre qui est venue et que j'ai gardée. Ils disent, les armes, ont écrit notre passé. Nous voulons que le dialogue et la paix écrivent notre avenir. Même si la population a rejeté ce dialogue-là. Maître Aléon Roula, on va revenir à la classe politique congolaise. Justement, parlons de Vital Kamere, le chef de file de l'opposition à ce dialogue-là, il est d'accord pour l'agenda proposé par la CNI. Ce n'est pas la lecture que j'ai eue. D'abord, je vois un effacement pour utiliser une expression à la mode d'Akif Shassa, un glissement de Vital Kamere qui laisse la conduite de l'opposition à ce nouveau dialogue qui a démarré vendredi prendre des positions. Donc, je crois qu'il a compris que son invitation n'était que leur. Et peut-être veut-il prendre des responsabilités plus actives dans ce calendrier que la CNI ne peut pas imposer. La CNI est une institution qui est effectivement en charge des élections, mais ce n'est pas elle qui fait le travail technique, puisque je crois savoir que c'est une société française de droit néerlandais qui a été retenue pour corriger le fichier. Donc, l'appréciation technique du délai qu'il faut échappe à la CNI. Et les autres espèrent, parce que ce n'est pas exact de dire que la communauté internationale ne peut pas venir au chevet de la République démocratique du Congo, parce que quand ça va chauffer, et apparemment, ça va chauffer, c'est cette communauté internationale qu'on appellera pour éteindre le feu. Donc, la CNI propose son calendrier. D'accord, on l'admène. Il lui faut deux ans. Même trois ans, on est d'accord. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de la gestion du pays pendant ces trois ans. Kabila reste où il s'en va. Les raisons institutionnelles, quelles que soient les errements de la classe politique, militent pour que Kabila ne soit pas au pouvoir. Car la décision de la Cour constitutionnelle qui valide la prorogation de ce mandat, pour moi, est une décision polémique, une décision discutable sur le plan technique, sur le plan du droit. Parce que le mécanisme qui est prévu en cas d'empêchement du président de la République, et c'est bien un empêchement, c'est bien d'un empêchement qu'il s'agit, il y a la présidence qui peut vaquer et qui peut être confiée au président du Sénat, par exemple. Il y a des mécanismes. Ou alors, le dialogue peut aboutir à désigner une personne consensuelle. Mais ce qui est important dans ce tournant, c'est qu'il faut qu'il y ait l'alternance. Il faut qu'il y ait le respect des règles constitutionnelles. Il faut qu'il y ait la sanction de celui qui a tout mis en œuvre pour que nous en soyons là. Parce que vous ne pouvez pas diriger un pays pendant deux mandats consécutifs après en avoir hérité et prétendre à la fin, c'est-à-dire au moment où vous devez partir, que les conditions ne sont pas réunies pour l'élection et être décorées. Donc, c'est à cette vigilance et à cette fermeté qu'on doit appeler le peuple congolais, la classe politique congolaise et la communauté internationale pour que les règles établies et jugées bonnes pour l'instant soient respectées. Donc, c'est le discours de la fermeté. – Ce n'est pas du tout mon avis. – Mais allez-y. – Non, ce n'est pas du tout mon avis en ce sens qu'on ne peut pas aujourd'hui imputer uniquement à Joseph Kabila la responsabilité des élections. Non, le pays n'est pas géré uniquement par lui-même. Je suis d'accord, je suis d'avis qu'il est l'acteur central et l'acteur principal. Et que, normalement, il y a des personnes qu'on retrouve dans l'opposition aujourd'hui, mais qui étaient assez chevées, qui ont été même Vital Kameray. – Vital Kameray a été ministre plusieurs fois. – Ministre plusieurs fois. – Président de l'Assemblée. – Président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une responsabilité collective de la classe politique congolaise. J'irais plus loin en disant que par rapport à la transition, si transition, il aura. Par rapport à la transition, nous avons un précédent qui s'est produit en Côte d'Ivoire où le mandat de Laurent Gbagbo, le premier mandat de Laurent Gbagbo arrivait à terme. et il y avait l'impossibilité aussi d'organiser les élections. Et on a constaté que le Conseil de sécurité a pris une résolution et à travers la résolution, le mandat, non seulement de Laurent Gbagbo a été prologé, mais le mandat aussi des députés, des institutions, à quelque sorte, tivoiriennes, ont été prologés. Vous pensez que... Quitte à laisser le temps d'organiser la réaction... Dignes-nous, Sipoton, vous pensez que c'est ce qu'il faut pour la RDC ? Je ne saurais dire que c'est ce qu'il faut pour la RDC. Mais, 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 comme M. Oulah est d'accord sur le fait qu'il faut un dialogue politique, s'il y a l'issue du dialogue politique, il y a consensus à ce que Joseph Kabila continue d'être président pendant la transition, je ne vois pas où est le mal. L'essentiel, c'est qu'il faut qu'il y ait alternance. Et je suis d'accord, je suis d'avis, je suis d'accord sur ce fait-là. Mais alternance, comment ? Alternance à travers des élections libres, transparentes, apaisées, organisées par la CENI. Et du moins, les opérateurs techniques, les opérateurs techniques utilisés par la CENI dans le cadre de l'organisation de ces élections ne sauraient être plus éloquents que la CENI. Je ne vois pas... La CENI a un mandat constitutionnel et c'est la CENI qui organise les élections. C'est la CENI qui, en quelque sorte, dit qui doit faire quoi, comment et quand dans le cadre de ces élections. Et donc, je ne vois pas comment la communauté internationale peut imposer quelque chose à la CENI. Ce serait de l'injonction. quelle crédibilité à ce dialogue un mois après alors qu'on sait bien que la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo a donné un certain nombre de préalables avant de retourner concrètement à ces assises-là. C'est vrai qu'il y a un envoyé, un représentant de la CENCO qui y est toujours. Quelle crédibilité à ce dialogue alors qu'on sait que le rassemblement qui regroupe quand même les ténors de l'opposition politique en RDC ont dit qu'il n'y a pas les préalables pour parler de dialogue aujourd'hui. Ce dialogue n'a aucune crédibilité à mes yeux et d'ailleurs qui ne vous souviennent que je l'ai qualifié de dialogue de sourd et d'un piège à con véritable parce que ce dialogue dilatoire était une invitation à un consensus pour violer la Constitution. Donc, ce n'est pas un dialogue légal. Alors, nous, on parle de dialogue dialogue tout le temps et il faut le dialogue alors que le droit est simple. J'ai un gros défaut. Je suis juriste et le droit dit ce qui doit être. Le droit encadre le fonctionnement des institutions et sanctionne les dysfonctionnements. Des considérations politiques d'opportunisme et d'opportunité peuvent peut-être amener à vouloir répéter de mauvais précédents comme celui par exemple de la Côte d'Ivoire qui échappe. Ça a été une opération illégale hors droit. hors zone, hors le droit dit. Voilà, nous avons une Constitution. Le président peut être réélu une fois mais c'est son dernier mandat. Ce n'est pas sous Mobutu qu'on a voté cette Constitution. Le promoteur de cette Constitution a été le président Kabila lui-même. Et pourquoi lorsque les deux mandats s'achèvent, on manœuvre pour se prolonger et on crée la situation ? Parce que quand vous me dites que la situation n'est pas imputable qu'au président Kabila, il n'y a pas de chef d'État en République du Congo. Il est le premier responsable et à ce titre, après avoir joué des privilèges, il faut répondre des obligations. Et je ne vous contredit pas lorsque vous dites que c'est toute la classe politique qui a contribué à cette ambiance, mais il y a quand même un chef d'orchestre et ce n'est pas parce que la classe politique a commis cette erreur que nous, autres décrypteurs et commentateurs, allons l'encourager à persévérer dans ses errements. Parce qu'on dit l'erreur est humaine mais persévérer devient diabolique. Donc, il n'y a pas d'invention, il y a une constitution. La CENI ne peut pas organiser les élections, on en prend acte. Mais une fois qu'on en a pris acte, on tire les conséquences et les conséquences sont dans le respect des institutions, c'est-à-dire que le président sortant doit sortir parce que c'est un exemple important. Pourquoi ? Parce que c'est... C'est important de répondre à ça C'est important parce que c'est la constitution qui le prévoit. D'une part, et la deuxième chose, la constitution n'est pas un artifice, c'est un pacte conclu avec le peuple. Et ce pacte doit être respecté parce que si vous ne respectez pas cela, vous créez un précédent fâcheux qui peut aller de mal en pire. Et je voudrais que les regards se tournent vers un discours très ovationné du président Obama qui a dit qu'il a toutes les qualités pour briguer un troisième mandat dont il est sûr d'emporter la victoire. mais qui ne le peut pas tout simplement parce que la constitution des États-Unis ne le permet pas et qui ne comprend pas pourquoi les chefs d'État africains ne veulent pas partir lorsque leur constitution les enferme dans un délai. Ils ne le comprennent d'autant plus parce qu'ils sont riches et que le président Mandela a fait un travail formidable pour l'Afrique du Sud non pas en ayant été un bon président mais surtout parce qu'il a transmis le témoin de manière pacifique. C'est ça les bons précédents qui sont les meilleurs précédents. Je pense qu'on peut parler au-delà des faits. Si on s'en tient au fait jusqu'à l'heure où nous parlons et Joseph Kabila n'est pas encore candidat. Si on s'en tient au fait. Mais je ne parle pas de la candidature de Kabila je parle de son maintien de son maintien au-delà du délai constitutionnel. Le maintien de Joseph Kabila au-delà du 19 décembre 2016 outre-passe ou viole la constitution en RDC. On est d'accord. Mais quand j'ai commencé le débat j'ai dit qu'il y a dysfonctionnement institutionnel pour ne pas dire constitutionnel en République démocratique du Congo. Mais attention il y a un débat technique qu'il faut vider par rapport au maintien ou pas. Le débat technique est quoi ? Il y a des situations d'empêchement de démission ou bien du décès du président de la République qui sont prévues par les constitutions et les traditions francophones en Afrique. Et nous savons tous. Et on ne peut pas insérer dans la constitution ce que le constituant n'a pas inséré. Mais, 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 mais. L'autre chose qu'on ne dit pas assez les coûts constitutionnels ou conseils constitutionnels en Afrique sont encore régulateurs de la vie politique. C'est-à-dire du bon fonctionnement des institutions politiques. Et à ce titre, à ce titre, le président Joseph Kabila a saisi la cour constitutionnelle qui, après avoir interprété la constitution congolaise, a jugé bon qu'il peut rester. Mais le reste, nous ne pouvons que commenter. Nous ne pouvons que commenter. Nous ne pouvons pas. Justement. Demain, demain, ce même juge constitutionnel peut revenir et dire non, je me dédie, il ne peut pas rester. Direz-nous si vous croyez. Ce que moi, je pense, c'est quoi ? S'il doit être maintenu au pouvoir, il faudrait que ça soit un consensus dans le cadre de l'accord politique. Et c'est ça, c'est ce qui m'amenait à rappeler les contextes dans lesquelles, les contextes dans lesquelles Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Direz-nous si vous croyez. Le consensus est-il possible actuellement en RDC avec un dialogue politique qui ne réunit pas la grande majorité de l'opposition. Est-ce que nous souhaitons la guerre en République démocratique du Congo ? Dis-nous si pourtant répondez à ma question. Est-ce que nous souhaitons la guerre ? Non, nous ne souhaitons pas la guerre. Donc, nous ne pouvons qu'espérer la possibilité du consensus pour ne pas dire nous ne pouvons que souhaiter que les frères congolais, d'ailleurs, ils se sont battus à travers rébellions, diverses rébellions, mais ils ont fini par trouver un accord, l'accord de prétour, et ils ont fini par trouver un accord politique pour que le pays soit relativement apaisé. Et donc, je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas l'obligation de discuter. Et quand, maître, on l'a dit, quand, maître, on l'a dit que le dialogue politique en cours, le dialogue initié par l'Union africaine et qui est soutenu par l'ONU qui n'est pas un dialogue crédible, c'est grave. C'est grave en ce sens que, mais bon, qu'est-ce qu'on fait alors ? D'abord, on fait la guerre, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la guerre si ce n'est pas de dialogue. Je voudrais rappeler que le complicateur de l'Union africaine bénéficie, on va dire, de défiance. ce n'est pas un facilitateur. Non, pas du tout. Sa partialité est affichée. Je suis désolé. Quand le médiateur lui-même dit que sa tâche est impossible et qu'une bonne partie de la classe politique le dénonce comme étant complice du pouvoir, comme étant partial, voulant coûte que coûte réussir là où il y a une mission impossible, quand vous avez l'Union européenne qui le révoque entre guillemets, il faut suivre le cours des choses. Aujourd'hui, ni l'Union africaine ni le médiateur de l'Union africaine ne sont en odeur de sainteté parce qu'on sait qu'ils sont eux-mêmes piégés et que tout le monde fait le jeu du pouvoir. Donc, ce que je dis est peut-être grave mais décrit une réalité que vous ne voulez pas voir et je pense qu'il faut le voir. Ceci étant, puisque vous voulez qu'on aille au fond des choses, moi, je ne fais qu'inviter au respect des textes et quand vous dites que le départ du président Kabila n'est pas prévu par la Constitution, je crois que vous payez tribu à l'erreur puisque quand on parle d'empêchement, ce n'est pas seulement la folie ou la mort encore que nous soyons dans une situation qui n'est pas loin de la folie. L'empêchement, c'est que vous ne pouvez plus aller à un autre mandat. C'est un empêchement juridique de la même manière que vous ne pouvez pas être député et ministre à la fois. Si vous êtes député et qu'on vous nomme ministre, vous quittez l'une des fonctions. Donc, l'empêchement, c'est aussi dans ce sens qu'il faut l'analyser. Et quand la Cour constitutionnelle a été saisie, vous savez ce que c'est. Pourquoi saisir la Cour constitutionnelle et lui demander si on peut se maintenir ou pas ? C'est une instrumentalisation. On fait ça d'abord avant d'aller au dialogue. Si vous tenez tant au dialogue et au consensus, c'est avant cela qu'il aurait fallu organiser ce débat et s'entendre sur une position afin de voir si elle peut être validée ou pas par la Constitution. Il y a des actes préparatoires, M. Steve Bouton. Le premier acte préparatoire, on s'arrange pour que les élections ne puissent pas se tenir. Et on le dit. Le deuxième acte préparatoire, on prend la précaution de saisir la Cour constitutionnelle qui entre deux, trois dispositions parce que la vacance du pouvoir et des empêchements peuvent être réglées par plusieurs autres situations. On maintient le président en place avant qu'on appelle au dialogue et on instrumentalise la CENI qui vient dire qu'on ne peut pas l'organiser avant neuf mois, avant un an, avant deux ans. Ça s'appelle acte préparatoire et alibi. Donc, le droit doit être respecté. Stéphane Cotten, le représentant de la CENCO au dialogue, l'abbé Donatien Tchollet, a réaffirmé que la conférence épiscopale ne signera aucun accord qui n'engagera pas l'ensemble des acteurs politiques, de même qu'elle ne signerait pas ou n'approuvrait pas un accord qui ne respecte pas le cadre constitutionnel. Je pense que les acteurs politiques congolais des deux camps ont intérêt à ce que la CENCO participe non seulement activement à ce dialogue mais que les accords soient actés par la CENCO. Pourquoi ? Parce que historiquement, dans les différentes crises qu'a connues le pays, c'est que l'Église catholique a joué un rôle capital dans l'apaisement. Et c'est là où je pense qu'aujourd'hui il y a... Si on peut dire qu'il y a problème à la République démocratique du Congo, c'est le vrai problème, ça. Et la visite... J'espère que la visite de Joseph Kabila au pape François Ier peut donner des résultats positifs en ce sens. Mais je reviens toujours sur une chose. Mais je reviens toujours sur une chose qui est très importante. Chez nous ici, au BD, nous avons connu une situation où le mandat des élus locaux était arrivé à thème. Et nous nous sommes retrouvés dans une impossibilité matérielle à cause du fichier électoral. Parce que à cause du fichier électoral, la même situation, nous nous sommes retrouvés dans l'impossibilité matérielle d'organiser les élections. Qu'est-ce que nous avons fait ? Le mandat a été prorogé. constitutionnellement, constitutionnellement. Donc, donc, le mandat des potons aujourd'hui, 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 je continue toujours de dire la seule solution possible pour le Congo, c'est le dialogue. S'il doit y avoir une transition, il faut que cette transition soit actée par le dialogue. Et je pense, je pense que si la classe politique traditionnelle, c'est-à-dire les ténors de l'opposition comme on les appelle autour du rassemblement de l'opposition, s'ils pratiquent la politique de la chaise vide, ça va être dommageable pour le pays, pas pour la communauté internationale. Ça va être dommageable pour le pays. Et donc, si vous avez quelque chose à dire, allez à la table de négociation et discutez. Ils ont demandé des préalables qui n'ont pas été remplis par le gouvernement. Mais si le gouvernement et la classe politique traditionnelle s'entendaient, il n'y aura pas de dialogue. On n'en va pas en venir là. S'ils s'entendaient, il n'y aura pas de dialogue. La Sainte-Côte demande aussi si Pouton que le président Joseph Kabila reconnaisse et écrive par sa main qu'il ne se représentera pas à une autre élection. Et je suis d'accord sur ce point-là. Je partage cette position. M. Rougouard, si M. Steve Pouton partage cette position, je ne vois pas le problème. M. Pouton, est-ce que vous êtes sûr que si le président Kabila se retirait aujourd'hui, il n'y aurait pas la paix en RDC ? Pourquoi indexer les deuxièmes, les troisièmes ? Je veux parler de la classe politique qui revendique son opposition et vous voulez les convaincre d'aller au dialogue alors qu'il suffit de convaincre un seul homme de respecter son contrat, le contrat passé avec le peuple. Le contrat passé avec le peuple, c'est celui de deux mandats et rien au-delà. Un chef qui se croit... Mais à ce que je sache, il n'est pas candidat. Mais il ne s'agit pas d'être candidat, il s'agit de quitter le poste, M. Pouton. Ce mandat n'est pas arrivé à terme. Non, on parle de décembre. En l'État, on est conscients que la vacance de pouvoir ne sera pas constatée au décembre du ministère. Comment vous pouvez en être ? Non, mais comment, comment, comment ? Je pense qu'il faut faire... Mais il faut faire un cri. Oui, M. Pouton. Il n'a pas dit qu'il est candidat pour les référents à venir. Deuxièmement, il n'a pas dit qu'il est candidat. Vous êtes en train de raisonner comme les politiciens. Mais malheureusement, il ne s'agit pas de politique. Il s'agit de respect des institutions et de la Constitution. Et la question aujourd'hui, M. Pouton, ce n'est pas de savoir si Kabila est candidat. C'est de savoir si Kabila quitte son poste à fin décembre constitutionnellement ou pas. Mais nous ne sommes pas encore à fin décembre. Mais comment ça, on n'y est pas ? Puisque la décision de la Cour constitutionnelle à laquelle vous vous référez dit très clairement qu'il se maintient à son poste jusqu'à ce qu'on organise de nouvelles élections. Après le 19 décembre, s'il ne quitte pas le pouvoir, on fait, on va aviser, on fera le pouvoir autrement. Pourquoi saisir la Cour constitutionnelle ? Vu que la Cénie n'a pas pu provoquer le corps électoral, c'est évident qu'il n'y aura pas élection avant le 20 décembre. Mais s'il n'y a pas élection, la faute est à la Cénie. Je dis, je continue toujours de dire que Joseph Kabila, est l'acteur central de cette crise. Et je ne peux pas dénier de ce qu'il a la responsabilité principale. Je ne peux jamais nier ça. Ce que je dis, et je redis, c'est quoi ? Voilà que nous sommes déjà dans l'impasse. Ce n'est pas que l'impasse est à venir. Nous sommes déjà dans l'impasse. Et nous avons fait ce débat ici en disant que, au lieu de chaque fois de recourir à la communauté, bien avant, bien avant la résolution du conseil de sécurité, je crois savoir que nous avons fait le débat ici sur ce plateau. Et nous avons estimé qu'il est urgent pour la classe politique congolaise de rapidement s'entendre, de s'asseoir pour rapidement définir un calendrier électoral concessionnel. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas exact. Mais pour la majorité et pour la majorité présidentielle aujourd'hui, la CENI a raison et c'est la seule institution en charge de l'élection de façon constitutionnelle. Donc, il faut respecter le préalable. Évidemment que la CENI qui a été instrumentalisée et qui ne devait être financée que par le pouvoir central joue le jeu. C'est ce qu'on appelle un alibi parfait. On en brousse la trompette pour dire, voilà, la CENI a parlé, soumettons-nous. Mais vous refusez d'aller à la genèse de l'histoire. Je veux dire, il y a eu acte préparatoire de cette forfaiture qu'on est en train de commettre contre le peuple congolais et contre le peuple africain. Et quand vous parlez de résolution, toutes les résolutions ont été prises et toutes les prises de position, c'était pour le respect de la Constitution. Et le président de la République est le premier, pour ne pas dire le seul garant du respect de cette Constitution. Si vous acceptez que cette Constitution soit foulée par des gens qui ont déjà fomenté et ourdit le décès de ne jamais quitter le pouvoir. Et à ce titre, je vous invite à lire l'un des rares entretiens accordés par Zoé Kabila, le frère cadet du président Kabila, ils ont dit qu'ils ont grandi dans la culture de ce que le père a dit, qu'il ne faut jamais laisser la République démocratique du Congo entre les mains de n'importe qui. Reste à définir qui est ce n'importe qui, mais je suis assuré que c'est ce plan qui est mis à exécution et qu'il ne faudrait pas que les intellectuels cautionnent. Monsieur, le débat sur la République démocratique du Congo a bouffé tout le temps une partie à cette émission. On va quand même continuer, frère. Fait donc du mauvais débat sur Angle de vue, place au Burkina Faso. Juste après, un autre point de l'actualité à travers le flash. Le président sortant du Cap-Vert, Joaquim Carlos Fonseca, a été réélu comme prévu dimanche au premier tour avec plus de 70% des voix à l'issue d'un scrutin marqué par une abstention de plus de 60% selon les chiffres officiels partiels. Au total, 314 000 résidents de l'archipel et 47 000 Cap-Vertiens vivants à l'étranger étaient appelés à voter lors de ce scrutin. Le premier ministre gabonais Emmanuel Isso Zengonde a annoncé dimanche soir la formation de gouvernement où quelques personnalités de l'opposition font leur entrée. L'équipe, composée de 40 membres, se voulait largement ouverte aux forces vives de la nation et compte un peu plus de 30% de femmes à préciser le premier ministre lors d'un point de presse au palais présidentiel après plusieurs jours de tractation. En Éthiopie, 52 personnes sont mortes dimanche dans un mouvement de foule lors du traditionnel festival Oromo-Irisha dans la ville de Bishoftou au sud d'Addis-Ababa selon le gouvernement régional Oromo. Ce gouvernement a expliqué dans un communiqué que des violences avaient éclaté lors de ce festival en raison de l'action de forces irresponsables. Le gouvernement fédéral éthiopien avait auparavant fait état de pertes en vies humaines sans les chiffrer. Burkina Faso affaire Pouch Monkey Dibrilipine Basso les premiers prisonniers politiques de l'après Compaoré le débat s'installe après la virgule. Maitre à l'heure on a environ 5000 personnes dans les rues pour demander la libération de Dibrilipine Basso est-ce qu'on peut parler des détentions arbitraires selon vous ? Le groupe de travail des Nations Unies sur les détentions a jugé cette détention arbitraire. Une décision a été rendue par la cour d'Abouja pour dire que les écoutes téléphoniques sont contestables et qu'on ne peut pas maintenir en prison pour ces raisons. Ceci étant, il y a beaucoup d'autres incriminations qui permettent le maintien en détention de Bassollet notamment la répression de l'insurrection légitime de 2013 2014 dans le cadre de laquelle le Premier ministre Tiaou a lui-même été inculpé et placé en détention. Maintenant, le peuple ou certains partisans peuvent toujours crier à l'arbitré à l'injustice, on les comprend parce que le pouvoir en place ne donne plus vraiment de signes rassurants d'une justice équitable sur elle et donc ils peuvent toujours réclamer, ils ont raison de réclamer mais le juriste et l'avocat que je suis voudraient qu'on laisse les juridictions travailler en toute sérélité et apprécier l'opportunité ou non d'une mise en liberté. Steve Poton, selon vous, est-il un prisonnier politique ? Je pense que non, il n'est pas un prisonnier politique. Un prisonnier politique, c'est quelqu'un qui est détenu ou bien qui est emprisonné à cause de ses opinions ou de ses prises d'opposition politique. Donc l'État, ce n'est pas un prisonnier politique. Mais ce qu'on veut dire quand même, la situation commence par intéresser en ce sens que ça nous renvoie à la situation de Karim Ouad qui était détenu mais pas dans les mêmes situations. Le même groupe de travail de l'ONU a d'ailleurs statué sur son cas et a déclaré aussi que sa détention était arbitraire. Il était arbitraire mais le pouvoir sénégalais s'est entêté et à partir de cet instant, on peut estimer que là, c'est un prisonnier politique. Le président Makissa l'a gracié Karim Ouad. Finalement, finalement. Moi, je suis très très intéressé par la décision de la cour CEDEAO qui estime que cette détention est arbitraire et c'est l'une des meilleures coups que nous avons en matière des droits de l'homme dans la sous-région. Je pense que si les autorités burkinabèses ont envie de donner un signal ne se laisse qu'en matière du respect des droits de l'homme, du respect des conventions internationales en cette matière, il devrait quand même à défaut de suivre l'injonction de cette cour, s'inspirer de la décision de cette cour. On peut le mettre en résidence surveillée, le temps de trouver encore d'autres procédures parce que quand même, il y a le détournement des deniers publics qui est là, qui attend environ 24 ministres de Blaise Compaoré. Donc, dans ce cadre, il peut voir ce qu'on peut lui reprocher. Mais, sur l'affaire de tentative de coup d'État ou bien de push manqué, à partir du moment où les instances régionales en matière des droits de l'homme ont jugé cette détention arbitraire, je pense que les autorités burkinabèses devraient envoyer un signal à la communauté internationale. Maître Roumla... Je crois qu'il y a une erreur d'appréciation. La cour d'Abouja n'a pas jugé la détention arbitraire. La cour d'Abouja a été saisie sur la validité des écoutes téléphoniques imputées à Soro Guillaume et à Bassolet et a estimé que cette pièce entre guillemets n'était pas suffisamment crédible pour être prise comme pièce à conviction en un mot. Puisque c'est ce sur quoi principalement Jibril Bassolet a été pris et détenu dans le cadre de l'affaire de Pouch manqué. Maintenant il y a d'autres infractions dans lesquelles la responsabilité... Sa participation au gouvernement par exemple de Compaoré dans l'insurrection etc. Il y a d'autres infractions qui permettent de garder en détention moi je suis un combattant de la liberté je ne dis pas forcément qu'il faut garder il faut garder mais on ne peut pas biaiser non plus le cours de la justice en demandant parce qu'il s'agit d'une personnalité politique qu'on mette en liberté dans un pays où... Le maître rond là ? Oui. Puisque actuellement le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire a été quand même on a dit que les charges qui étaient retenues contre lui étaient abandonnées est-ce qu'on ne peut pas aussi faire preuve de... de... je ne sais pas de cette compréhension là à l'endroit de diriger de la Côte d'Ivoire Je dirais que l'attitude de la justice Burkina Bé ou plus exactement des autorités politiques au plus haut niveau c'est baisse la main que tu nous mordres Soro Guillaume est président de l'Assemblée de Côte d'Ivoire réchauffement des relations diplomatiques et économiques avec la Côte d'Ivoire Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire donc il est hors de portée de la justice Burkina Bé de laquelle il s'est soustrait ce n'est pas la même chose que Bassolet qui est un ministre Burkina Bé se trouvant au Burkina lorsque ses opérations se sont déclenchées donc c'est des cas catégoriquement à part et ce n'est pas parce que l'un des auteurs ou complice présumé échappe à la justice qu'on ne peut pas apprécier la responsabilité de celui qu'on a pris et qu'on a sous la main c'est pas pour ça qu'on ne peut pas apprécier sa responsabilité et je pense d'ailleurs qu'il s'agit d'un devoir alors je suis ferme sur ma position sur la question en effet si la cour de la CDA au statut estime que les éléments qui ont servi de fondement à la détention ne se laissent que dans l'affaire de Pouche manquée de Gibry-Bassolet ne sont pas crédibles je pense qu'il faut en tirer les conséquences quelles conséquences ? la conséquence immédiate c'est que soit il est libéré soit il est détenu arbitrairement mais il y a d'autres charges qui sont retenues contre lui maintenant maintenant et là il faut qu'on expose ces charges-là et qu'on dit comment il est détenu et pourquoi il est détenu ce qui n'est pas encore le cas parce que jusqu'à preuve du contraire pour le moment il n'est détenu que dans l'affaire de Pouche manquée c'est la même c'est la même situation pour Blaise Comparé qu'on a estimé que bon on ne le poursuit pas pour le crime de haute trahison ce qui ne veut pas dire que d'autres infractions d'autres crimes comme détournement de dénié public ou répression on peut encore on peut encore attaquer parlons de l'affaire Comparé le procureur général est sorti en fin de semaine écoulée il a parlé il a dit qu'on ne pouvait pas inculpé Blaise Comparé de haute trahison ni d'attentat à la constitution les deux charges n'étant pas contenues dans le droit positif ce n'est que l'avis de monsieur le procureur général qui n'est qu'une partie aux poursuites parce que les poursuites en matière de délit politique je veux dire devant la haute cour de justice échappent au parquet général qui n'est qu'un fonctionnaire une courroie de transmission c'est l'Assemblée qui vote la mise en accusation c'est l'Assemblée qui maintient ou pas les charges et les états d'âme exprimés par un procureur général qui devrait observer un devoir de réserve par rapport à ces affaires m'interpelle quelque peu c'est vrai qu'il y a certaines infractions comme par exemple attentat à la constitution parce qu'il faut savoir que le dossier est déjà ouvert et que ce n'est pas maintenant qu'on veut voter la mise en accusation le dossier est déjà ouvert bon attentat contre la constitution je n'en sais rien mais la haute trahison s'est adoptée comme une clause de style dans toutes les constitutions et toutes les constitutions en donnent une définition simple tout agissement des autorités politiques contre la constitution contre l'intégrité du territoire constitue ce qu'on appelle la haute trahison et il me semble en définitive qu'il n'incombe qu'à la haute cour de justice de dire si oui ou non les charges sont réunies et qu'il y a déclaration de culpabilité ou pas l'opinion de monsieur le procureur général je sais bien que Bétre Moulin en tant qu'avocat doit être très attaché à l'un des principes qui régit le droit pénal c'est à dire le droit pénal est d'interprétation stricte et il ne peut pas avoir de crime ou de peine qui ne soit pas prévu par la loi et donc on n'interprète pas largement le droit pénal le problème c'est quoi il y a de la crainte de la constitution burkinabèse en ce qui concerne la partie sur la haute couvre de justice et d'ailleurs le doute profite à l'accusé mais ce n'est pas le procureur général de le dire mais la juridiction saisie parce que ça c'est aussi un autre principe important c'est la juridiction qui statue parce que le procureur général comme les avocats ont leur opinion dans les états-là on a largement le doute profite à l'accusé à cette émission monsieur merci le débat était chaud mais à l'heure on l'a été sur ce plateau face à lui dit les nous si faut-on juriste internationaliste ce sera tout pour cette émission merci de nous avoir suivi très bien sûr des programmes sur SICA agréable la fin de soirée à chacun et à tous merci de nous avoir suivi merci de nous avoir suivi merci de nous avoir suivi